Pourquoi Mother avec un point exclamation s'appelle Mother avec un point exclamation ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. J'avais déjà eu l'occasion de proposer 4 hypothèses pour analyser Mother, le film de Darren Aronofsky sorti en 2017. Mais aujourd'hui on va plutôt s'attarder sur le titre du film et notamment sur ce point exclamation. Mais avant toute chose rapidement, de quoi ça parle Mother ? On suit l'histoire d'un couple qui n'est pas nommé et qui vit dans une maison reculée dans une campagne perdue au milieu de nulle part. Le mari est un écrivain qui est en manque d'inspiration, quand un jour des inconnus viennent toquer à leur porte et peu à peu s'incrusent dans la demeure. Quelques jours plus tard, la femme déclare à son mari qu'elle est enceinte et s'en suivra à une succession d'événements qui amèneront jusqu'à une situation proprement cauchemardesque. Dans Mother, tout est symbolique, métaphore, allégorie. Et donc j'avais déjà fait plusieurs analyses possibles. Pour résumer mes hypothèses, c'était les suivantes. Le film pourrait être la représentation de la création d'une oeuvre, une allégorie religieuse, un message écologiste, un message féministe. Et vu qu'aujourd'hui on se ressent davantage sur le titre du film, je pense que c'est plutôt ces deux dernières hypothèses qui peuvent être liées. Darren Aronofsky avait déclaré que le point d'exclamation permettait de représenter l'esprit du film et notamment la fin de celui-ci. Et si on part du principe que le film est un message écologiste, ça n'empêche pas pour autant de le lier à l'allégorie religieuse. La maison serait le jardin d'Éden et la mer représenterait la terre. La terre accueille Dieu. Dieu crée les humains. Les humains saccagent la terre. La terre se venge. Voir la mer comme la terre qui accueillerait l'humanité en son sein, ça ne me semble pas déconnant du tout. Mais les êtres humains, se croyant tout permis, détruisent tout petit à petit. Ils s'approprient ce monde qui ne leur appartient pas et le saccagent. La terre, alors, crie son mécontentement, s'arrage et adresse ses sanctions. Elle prévient l'humanité à travers des catastrophes naturelles. Mais malheureusement, l'humanité continue, n'écoute pas les messages de la terre. Celle-ci, alors, finira par raser le monde en se détruisant elle-même. Mais un jour, elle renaîtra. Car nous avons besoin d'elle, mais elle n'a pas besoin de nous. Le point d'exclamation serait alors l'avertissement adressé par la terre. L'empressement de la situation écologique. Mais dans l'autre hypothèse qui concerne le message féministe, ce point d'exclamation pourrait représenter la colère des femmes. La mère offre la vie et rapidement, elle ne devient plus que ça, une mère. L'humanité ne fait plus attention à l'être humain qu'il y a derrière, mais uniquement au rôle qu'elle est soi-disant censée accomplir. Elle remplit alors une fonction. Et c'est tout ce qui la désigne. C'est un constat qui est d'ailleurs assez proche de mon analyse que j'avais pu faire sur Mother de Bong Joon-ho, qui est une vidéo que je vous invite à retrouver ici. Là. L'être humain disparaît derrière ce rôle de mère. Et pendant longtemps, et encore aujourd'hui, pour de nombreuses personnes, une femme, elle est soi-disant censée devenir une mère, procréer, puis disparaître. Et pourtant, elle est la première qu'on menace, qu'on blesse et qu'on tue. Alors la femme se lève et est prête à montrer sa colère aux yeux de ce monde qui l'a rabaissé, pulbactère, pendant trop longtemps. La colère incarnée par le point d'exclamation. Car sans la femme, le monde ne peut que disparaître. Voilà pourquoi Mother s'appelle Mother. Je pense. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Projet Montilo, ou à partager la vidéo, ou à la commenter, ou à la pouce bleuisez. Si vous avez d'autres analyses sur ce film, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et on se retrouve donc demain pour décortiquer un nouveau titre. C'était Projet Montilo.